... Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboïde. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'intention, mon projet en tout cas, c'est de me rendre à la voiture pour la récupérer et ensuite d'aller. D'aller dans les magasins de nourriture pour faire le plein de nourriture. Parce qu'en fait, ici, je n'ai pas un stock de fous, non, je n'ai même pas du tout un stock de fous. Et ça risque rapidement de devenir un problème. Donc l'idée, c'est d'aller aussi faire les magasins avant que tout ça soit périmé. Donc récupération de la voiture et puis on va essayer de faire les magasins des food markets. On en avait déjà fait un, donc on doit avoir un petit stock à la base, à l'ancienne base en tout cas. Je vais prendre de quoi manger parce que le problème, c'est que si le personnage a très faim, ça risque de poser des problèmes. Je vais me préparer vite fait un truc à manger pour le caler. Voilà, super. Oui, ce que vous me disiez en commentaire, c'est que quand on mettait dans le dos un objet, il pesait moins lourd. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre la hache en 1. En plus, en cas d'urgence, la hache semble un petit peu plus efficace. Même si je n'ai pas envie de trop la détruire. Ah, ça ne t'a pas rassasié. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de nourriture. On va monter à la voiture pour essayer de la récupérer. On a un petit groupe là. Je ne pense pas qu'il va me repérer d'ici. Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, on va prendre la voiture et puis on va partir en direction du premier food market que je connais. C'est celui, pour ceux qui connaissent, qui se trouve près des mobilhomes. Merci d'ailleurs de m'avoir rappelé en commentaire son existence. J'avais complètement zappé. Eh bien, mon vieux. Il ne va pas falloir qu'on ait besoin de démarrer en urgence. Je n'ai plus beaucoup d'essence, vous noterez. Du coup, j'ai bien fait de garder le bidon. En cas où on aurait besoin de récupérer un peu d'essence. Ok. Je ne me souviens plus s'il y a des épaves. Il me semble que non. Oups là, pardon. Il me semble qu'il n'y avait pas d'épaves. Par contre, il ne faut que je ne pas... Oh, cette voiture-là m'intéresse. Ça doit être par là, je crois. Ça doit être par ici. Je ne sais pas si ces trucs-là, ça bloque le véhicule. Vous avoue, je n'ai pas trop envie de tester. Ouais, c'est par là. Normalement, il y a une espèce de cabane. Ce n'est pas par ici. Je suis déjà à l'église. Oh, pardon. Attendez. Ah si, c'est ça. La cabane est là. On va s'arrêter là. Voilà. Bon, je n'ai personne dans le dos. Voilà. On va virer les squatteurs là. Je n'ai pas trop envie qu'ils m'abîment ma voiture. Il va falloir vraiment que j'essaie de m'entraîner un peu à côté avec la spire. Voilà. S'il y en a un qui m'arrive dans le dos, je suis mort. Ah, ça perd l'hippopète. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir lequel on veut taper. Moi, c'était le mec en robe de chambre qui m'intéressait. C'est dommage qu'il y en a un qui m'entraîné. Allez. Il y a tout le monde qui arrive là. Ah, toi, tu as quoi dans le dos ? C'est mort. On va devoir les faire à la hache. Éventuellement, si je prends des bétabloquants, ça ira peut-être mieux. Voilà. Voilà. Et elle aspire. Vous voyez, c'est gênant parce que je suis obligé de me balader là. En plus, je ne sais jamais où elle est. Voilà. On va nettoyer ça proprement. Voilà qui est fait. Mon vieux, j'étais un peu tendu là parce que je vous avais... Ouais, je n'ai pas trop le temps de m'entraîner. Donc du coup, ce que vous voyez, c'est mon temps de jeu. Allez, tombe. On va te faire au sol, toi. En plus, il n'a l'air de rien, on doit avoir l'entretien qui monte. L'entretien monte bien. Eux, ils ne devraient pas être trop gênants. Ils sont deux pour l'instant. Il aspire par contre. Ouais, ça grimpe. Il faudrait qu'on arrive à l'utiliser plus souvent. Le magasin est ici. Par contre, j'entends beaucoup de monde. Ouais, j'entends beaucoup de monde dans la zone. Ça ne me rassure pas. Autant que j'ai faim. Je vais aller voir s'il y en a derrière, là. Oh, par contre, il y a des voitures. Je vais... Je vois une clé, là. Vous voyez, on voit une clé dans les arbres, mais... Je vais plutôt aller chercher la bouffe. Déjà parce que j'ai... J'ai envie de manger. Allez, viens, toi. Tac. Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Ah bah oui, c'est fermé. C'est fermé. Là, on a du peuple. Allez, je casse. Ouais, mécaniquement, tout le monde arrive. Oh, il y a du peuple. Il y a beaucoup de monde. Je vais les emmener dans les bois, là, avec un peu de chance. Je vais croiser personne au détour du buisson. Non, c'est bon. Ok. Une peu de subtilité dans ce monde de brut. Je sens que ça va être compliqué d'aller chercher ce que j'ai besoin là-dedans, moi. Ah. La spire est cassée. Il y a des montres dans l'arbre. Je vois l'arbre bouger, c'est pour ça. Ok. Allez, on va s'occuper de ce petit groupe-là. Si tu pouvais mettre les OS de temps en temps, ça me ferait bien plaisir, mon ami. Voilà. Alors, il y en a encore un, il y en a trois, là, qui traînent. Voilà, ça. Voilà. Allez, viens là, toi. On va te faire. Et bien. Eh bien. C'est pas une grosse réussite. Ça va venir. Choper cette petite distance devrait pas me prendre plus d'une vie, j'espère, en tout cas. Voilà, viens là. On voit personne derrière. Ah, là, c'était bon. C'était bon, mais pas du premier coup. Ok. Ok. Ok, je crois qu'on a plus ou moins nettoyé. Alors, je vais le faire fumer, là, parce qu'il est stressé. On va retirer le verre brisé, puis j'espère que là-dedans, on va trouver des choses intéressantes. Je vois déjà des légumes. Le problème, c'est que j'ai beaucoup attendu. Et je risque d'avoir pas mal de trucs de pourri. Ok. Verre de terre. Charmant. Ça, c'est vide. Ok. Un poivron. Je sens qu'on va être sur deux l'échec. Bon, bah écoutez, j'en ramasse tout ça. Et je vous reprends s'il se passe des choses intéressantes. Ok. Si, j'ai encore une pastèque à prendre. Bon, j'ai récupéré pas mal de trucs. J'ai dû déplacer le tabouret qui était devant, là. Parce qu'il m'empêchait de passer. Ok. Bon, je vais quand même aller voir les voitures avec un peu de chance. En plus, vous voyez des... Je vois des clés. Alors, est-ce que... Est-ce que j'ai moyen de voir s'il y a de l'essence dedans ? Oui, avec... Avec l'aide du jerrycan vide. Pas d'essence, pas d'essence. Et pas d'essence. Là, y'a rien. Ah, bah, boîte de clous. On dit oui. Le seau, je vais pas m'encombrer. Ah, chatterton. Chatterton, ça m'intéresse parce que ça va me permettre de faire des spires avec des couteaux. Et ça pourrait être plus ou moins performant. Alors, les clés. C'était les clés de la chevalière. Ça doit être celle-là, je pense. Non. Ça doit être celle-ci, peut-être. Bon, attendez, ça me saoule d'être accroupi, là. Comme ça, j'ai l'air... Ok. Clé du taxi. Ça, c'est très bon. Euh, ouais. Bandage, why not. Est-ce que tu as... Toi, t'avais pas d'essence. Voilà, t'avais pas d'essence. Mais on a le taxi ici de disponible. Donc, si on a besoin de se sécuriser un petit emplacement, on sait qu'on a ça sous la main. Alors, je vais commencer à faire les poubelles aussi parce que... Il va me falloir des sacs. Et de mémoire, j'en ai pas des masses. Planche. Sa poubelle x2, on dit oui. Oh, on a un groupe qui s'est installé, là. Il vient d'où ? Il y a lui qui est en train de comater tout seul. On va passer discrètement. La pop est relativement calme par ici. Et on a les deux qu'on a laissé tout à l'heure. Ok. On a un petit groupe en dessous, là. Bon, il est 14h40. Je pense que j'ai le temps... Euh... J'ai le temps pour la suite. Voilà qui est fait. Bon, je donne l'impression que... C'était voulu. Mais je ne sais pas encore quel est le timing. Comme je le disais en commentaire, je pense que la fenêtre de... La fenêtre de frappe est très courte. Pour réussir à l'étui. Ouais, c'est par là. Donc je vais me diriger vers l'ancienne base. Ah, on a une camionnette, là. Ça, c'est plutôt cool. On va voir le Cortman un peu plus bas. Ouh, là. Ouais, et puis il y a le magasin de... Ouais, il y a le magasin de bouffe qui est pas loin. Éventuellement... Ouais. On va s'arrêter là. Là, il y a un magasin de bouffe par là-bas. Voilà, ça s'énerve où. Bon, ils ont été attirés plutôt dans ce coin-là. Lui, je vais le faire. Non. Ouais, lui, il m'a pas entendu derrière, mais je me méfie. Ah, j'y ai cru. J'ai cru que t'allais réussir, dis donc. Oh, bah oui. C'est vrai que... On a cette méthode-là qui est fiable à 100% de les pousser. Donc, on va pas s'en priver. J'ai eu peur. J'en ai entendu un derrière. On va y gagner. Ou une. Ah, de toute façon, c'est un hippie. Hop, ça, c'est bon. Par contre, j'ai rattiré tout le monde, là. Tiens, viens là, toi. Ah, bah voilà. C'est bon, lui, il a pas entendu. Hop. Je suis stressé, hein, parce qu'en fait, à la différence d'avant, je maîtrise pas le geste. J'ai toujours l'impression qu'il va louper son coup. Non, il n'y a plus personne là-dedans. Mais je crois pas que ça soit une maison qu'on ait fait, ça. J'irais bien voir la cuisine vite fait le frigo, là. Ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des planches. Et on n'a pas de nourriture, de toute façon. Ouais. Donc, c'est sans intérêt. Je me ferais bien une base secondaire, ici, pour tester les lave-linges. Ça me paierait bien, en fait. Ok. Ouais, ça, c'est un échec. Ça, c'est réussi. Ok. Ah, vite, vite, vite. Oui, c'est bon. C'était pas ce que je voulais faire, mais on va dire que si, en fait. C'est exactement ce que je voulais faire. Ok. Bon, Jack n'est pas au top de sa sérénité quand il fait ça. Parce que là, on a quand même de gros risques de se faire tarifer assez proprement. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a eux. Il y a eux, là, qui traînent. Il y a Mister. Oh, t'es rapide, toi. T'as l'air de te déplacer tout vite, là. Allez, Monsieur, le... Oh, il y a un groupe derrière le magasin. Alors, je projette, après avoir fait ce magasin, d'aller à l'ancienne base. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas masse de monde au moment d'arriver sur place. Parce que sinon, sinon, ça va être un peu la galère. Alors, on va voir si c'est ouvert, déjà. C'est ouvert. Ok. Et j'ai pas envie de looter avec eux. Voilà, ici. De toute façon, ils m'ont entendu. Je vais les emmener plutôt par là. Alors, je suis étonné que la voiture n'ait pas ramené plus de monde. vous me direz, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange pas mal. Ça, c'était ce que je cherchais à faire. Ok. On a deux petits zigotos là qui ont suivi. Visiblement, le reste du groupe est un peu à la ramasse. Allez. Voilà. Hop. Là, il y a Jean-Pierre Coff qui arrive. Il y en a, mon pépère. On va s'occuper de ton cas. Ah, bah oui, ça. Je le sentais bien venir, ça. La petite... La petite spire qui lâche. Hop. Ok. Ouais. C'est un échec de distance. Bon, c'est pas grave. On arrive quand même à les gérer. À toi, par contre... Non. Est-ce que c'est pas lié à la précision, voyez-vous ? En fait, j'imagine que ça se trouve si votre niveau de... Ici, là, augmente. Ça se trouve, vous augmentez les chances de réussir ce coup. Alors que si le niveau est bas, bah, vous le ratez plus facilement, peut-être. J'en sais rien. En vrai, j'en ai aucune idée. Je suis assoiffé. Est-ce que ça va pas avoir un effet ? Ouais. Ah, ça, ça tombe très bien, ça. Bah oui. Ouais, bah, ça, ça m'arrange pas parce que du coup... Ça, c'est l'entretien qui a passé son niveau. Et ça, ça m'arrange. Ok. C'est pas du tout comme ça que je voulais faire, mais on va dire que ça nous convient. On a mangé de la spire. Alors, on se souvient que dans le bâtiment juste en dessous, on avait des planches. Et les planches, c'est pas mal. Parce que ça va nous permettre de faire des spires. Alors, attention. J'entends quand même peut-être groubler à moitié. Il y en aurait bien là-dedans. Il est pénible à se replacer à chaque fois pour prendre des trucs. Bon, écoutez, je vide le magasin et ensuite, on décolle. Ouais, je vais ressortir parce que j'en entends un qui fait du bruit, là. Et j'ai peur qu'il soit juste derrière, vous voyez. Je tiens à m'en assurer avant. Il est là ? Non, il doit être derrière la barrière, je pense. Ah, si. C'était... C'était le propriétaire. Désolé, monsieur. C'est ça. Il avait une banane sur lui et une pêche. Nickel. Gardez ça dans sa petite main. Ok, ben, je prends tout. Ok, c'est bon. Récupération réussie. En plus, il est déjà 18h. Ça file assez vite. Il va falloir redescendre à l'ancienne base. Alors voilà, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde. Il n'y ait pas trop de monde devant, vous voyez. Parce que sinon, on va rameuter plein de monde et ça risque d'être assez compliqué à gérer. Est-ce que le poids est toujours en augmentation ? Le poids est toujours en augmentation. Ça, ça ne me plaît pas. qu'en fait, je vais finir obèse avec ces bêtises, moi. Quand on était parti il y a quelques jours, il n'y avait pas grand monde. Avec un peu de chance, il n'y aura pas trop de monde. Ça, ça pue, ça. Quelle idée de s'être arrêté là, au milieu de la route, là ? Des gros punks. Oups. Ah, ouais, c'était ici. Alors, je vais me garer devant chez moi. Voilà. Bon, ben, j'espère qu'il n'y avait pas grand monde autour. A priori, non. Je vais vite aller mettre la nourriture au frigo. Ouais, et fermer la porte. Voilà. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Hop, rangement de tout ça. Ah, regardez. Il y en a qui ont repéré quand même le bruit de la voiture. Ah, c'est embêtant, ça. Bon, je vais aller les faire. J'avais plus ou moins dans le projet, quand même, d'aller me sécuriser la baraque en face, moi. Ah, voilà. Il m'a vu. Venez les petits cocos, là. Personne derrière ? Non, a priori, non. Il y a là. Voilà. Et voilà. OK. Bon, j'ai un peu faim. Mon idée. Alors, mon idée est la suivante. Alors, déjà, moi, j'aimerais tester la machine à laver et le sèche-linge. La machine à laver et le sèche-linge, j'en ai une dans cette maison-là qui était une des maisons que je visais, d'ailleurs. Et comme j'ai envie de me faire une deuxième base, en plus de l'entrepôt... OK, on va essayer de ne pas... Elles ont l'air d'aller un peu à la même vitesse. Et ma spire est bientôt cassée. Ça, c'était bien, ça. C'est terrible, hein. J'avais vraiment l'impression d'être à la même distance que l'autre. Mais pas du tout. Absolument pas. Est-ce qu'on l'avait fouillée, celle-ci ? Je crois que oui, hein. Oui, on l'avait fouillée. On l'avait complètement fouillée. Allez, venez. On va s'occuper de ce petit groupe-là. J'ai bien envie de m'installer là, moi. Voilà. Ça nous fera une deuxième base et moi, ça va me permettre de tester mes... Le nettoyage des habits. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que j'en ai un dans le dos. Ah, voilà. Toi, tu es chevelu. Tu étais. Ouais, ouais, ouais. On arrive à peu près à la voir, la distance. Viens là. Ah, là, vous voyez, j'étais persuadé de la voir. Là, je sais que je suis... Je sais que je suis trop loin. Ne casse pas la voiture. La porte, s'il te plaît. Voilà. Le truc hurdant a fait son travail. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici, hein. Ouais, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais couper quelques arbres. Juste devant, là. En plus, j'ai ma hache. Donc, c'est tout bon. Et je pense qu'on va poser... On va se poser ici. J'ai combien ? J'ai une, deux fenêtres. Il n'y a que trois fenêtres à faire sur cette maison-là. Une, deux et trois, je crois. Parce que là, c'est de la porte et par là, il n'y a pas de fenêtre. Ça veut dire qu'en coupant deux arbres, je suis tranquille. Ah, tu n'aurais plus l'équipe à demain, mon pépère. Voilà. À demain, c'est mieux. Là, j'ai deux branches. Pour pouvoir se faire la spire. Ah, on a un petit arrivage de zombies, non ? Viens là, mon coco. On va s'occuper de ton cas. Animation bizarre. Vous avez vu, il est... Comme quand ça faisait des rampants avant, il est tombé d'un seul coup. Ok, je vais sécuriser ça. J'ai tant de bordel que ça, là-dedans, moi. Remarquez. Regardez, on en a une qui arrive ici, là. Elle a dû être attirée par le bruit. Ah, ça me fait plaisir, ça. Ça me fait plaisir quand ça réussit. Hop, alors... On va la débiter. Voilà. Et on va barricader. Yep. Allez, je fais ça pour les autres fenêtres. Oh, attendez. Je me souviens plus si j'avais ouvert les portes. Non, j'étais pas sorti par les fenêtres. Non, c'est bon. Ok. Allez, hop. Je termine de barricader ça. Tac, superbe. Oui, très bien. En plus, le personnage commence à être fatigué. Ce qui, en soi, n'est pas très bon. Je vais me refaire ça. C'est juste pour avoir des planches. Nickel. On va prendre une bûche avec nous. Je vais aller à l'ancienne base. Je vais aller chercher un peu de bouffe. Ah. Je sais pas en quoi j'ai passé un niveau. Aucune idée. Je pense que je vais manger une des pastèques. Voilà. On a tout ça qui est prêt. J'avais pas une pastèque. Si. Là. On va se manger une petite pastèque. Je pense que ça va nous caler. Nickel. Ok. Bon. On a sécurisé la maison qui est au-dessus. Alors le truc, c'est que j'ai pas vraiment fait aussi le tour. Avec ça, normalement, je peux créer. Voilà. Je peux faire une spire. Et vous voyez, ils ont rajouté dans la liste des compos pierre taillée. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en pleine brousse et que vous récupérez des branches, notamment avec la recherche, si vous avez une pierre taillée, vous pouvez vous faire une spire. Donc, a priori, selon moi, c'est une des armes les plus intéressantes à monter, tout simplement, parce qu'elle est infinie. Alors, elle est moins performante que la hache, on est bien d'accord. Mais elle reste une bonne alternative pour avoir des armes. Bon là, on a une vraie maison. Je vais éteindre les lumières. J'avais pas ouvert la porte de derrière. J'avais laissé la porte ouverte à l'instant. J'espère que... J'espère qu'on n'a pas de visiteur, du coup. Non. Ok. Et on a la clé de la voiture. Ça, vous m'avez mis ça en commentaire en premier épisode. C'est bien vu, ça. J'espère qu'il n'y a personne là-dedans. Non, c'est bon. Alors, je vais tester. Moi, ce qui m'intéressait... Oups, là. Ok. Alors. La washing machine, c'est laquelle ? Washing machine. Washing machine. Les deux sont des washing machines. Ok. Bon. Est-ce que ça les lave ? Oh, oui. Je vois. D'accord. On peut... Alors, c'est marrant parce qu'on peut... Oui, c'est logique. Pendant que ça tourne, on ne peut pas... On va mettre tout ça à laver. Alors, je vais aller voir si je peux me laver, moi. Pendant que c'est en train de se laver, ça. Est-ce que je peux me laver ? Watch yourself. Je vais me laver pendant que mes habits se lavent. J'ai l'air beau avec ma cravate. J'ai l'air tout à fait beau. C'est encore sale. C'est long à nettoyer. Je vais aller refouiller un coup la maison pour voir... Ce qu'on avait ici. Ah, je vais crafter ma petite spire aussi. J'ai celle-là qui est bien abîmée. Je vais remplir les bouteilles d'eau. Alors, j'avais récupéré une branche. Elle est où ? Elle est là. Mais que sterl ? Mais que spire ? Mais que steak ? Je ne sais pas ce que c'est, ça. Alors, j'ai du chatterton. Avec le chatterton, je suis censé pouvoir faire des spires un petit peu plus évoluées que ça. Il en est où, lui ? C'est encore un petit peu sale. Il n'y a plus marqué sale au bout. Donc, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est un sèche-linge à côté ? Ça m'étonnerait qu'ils aient deux machines à laver. C'est ça, c'est un sèche-linge. Regardez. On voit la petite barre wette. Alors, c'est marrant parce que quand je cliquais dessus tout à l'heure, j'ai essayé de sélectionner. C'était marqué washing pour les deux. Mais là, avec le petit truc en face, je me suis dit, ça, ça doit être une machine à laver. Et de toute façon, vous m'aviez dit qu'il y avait lave-linge et sèche-linge. Donc, c'est bon. Bon, je continue de crafter mes spires. Ok, bon, là, j'ai de l'aspire. J'ai de l'aspire en bloc. Alors, c'est marrant. Vous avez vu, la durabilité est variable. Selon celle que j'ai craftée. Voilà, c'est bientôt sec. Je vais laisser tourner. Je vais aller voir là-haut. On l'avait fouillé ici. Ok. Ah, ben, on a une ceinture. Alors, est-ce qu'on peut l'équiper pour... Ça n'a rien changé ici. Ça ne doit pas être ce genre de ceinture-là, vous voyez. À mon avis, il faut des ceintures particulières pour avoir les emplacements en plus. Je pense que c'est ça. Je n'avais rien laissé là-dedans, de toute façon. Ouais. Ouais, non, je n'avais rien laissé. Ouais, non, je n'avais rien laissé. Bon, allez, je vais aller chercher mes vêtements et on va s'arrêter là-dessus, je pense. On a réussi à se sécuriser cet endroit. Bon, cet endroit, ce n'était pas trop compliqué. C'est long, on va sécher quand même. Est-ce que ça va sécher pendant que je dors ? Je vais essayer. Parce que vous voyez, c'est un peu contraignant. Et j'ai peur que mon personnage dorme un peu trop longtemps. Ah, ok. Ouais, je crois que les habits sont plus lourds quand ils sont mouillés. Ouais, ils doivent être plus lourds quand ils sont mouillés. Bon, allez, je vais faire dodo et puis on se retrouvera au prochain épisode. Éventuellement, peut-être consolider notre position ici vu qu'on n'est pas si mal que ça. Donc, consolider notre position ici. Peut-être aller faire les autres maisons aussi pour aller voir si je ne trouve pas des choses dans les frigos histoire d'avoir un petit stock de nourriture avant que ça pourrisse parce que là, on a ce qu'il faut. Donc, on a moyen, normalement, de s'amuser un peu. Voilà. Eh bien, en tous les cas, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez, comme d'habitude, à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Merci.